Bonjour, bonjour, nous sommes à Strat Research, le département de recherche en design et sciences humaines et sociales de Strat École de Design. Le laboratoire Robotics by Design Lab, c'est une communauté, c'est un laboratoire commun qui regroupe des chercheurs, des doctorants et puis des entreprises pour questionner la place de la robotique et plus précisément la robotique sociale dans des différents contextes. Depuis presque trois ans maintenant, nous étudions ces technologies dans des environnements comme des établissements de géographie, dans l'industrie ferroviaire ou encore à domicile pour des personnes fragiles qui ont des animaux de compagnie et puis sans atteindre la fin d'un laboratoire commun, nous avons voulu proposer un échange à notre communauté comme un teint de recul, comme un teint de réflexion sur notre pratique commune et action. Et donc pour cela, on a mené des entretiens, on a échangé avec toute notre communauté. L'idée était de mettre en question, mettre en mouvement, comment nous l'espérons, cette communauté. Nous avons documenté ça dans un livre blanc qui s'appelle Face à face avec les altérités technologiques. Cette notion d'altérité technologique est très importante pour nous parce que les technologies sur lesquelles nous travaillons changent en permanence de statut entre un objet de la vie quotidienne et un statut du sujet avec lesquels nous avons une relation forte, on dialogue. Et on parle souvent dans nos recherches en fait d'un effet de présence de ces technologies-là. Nous avons voulu aussi démocratiser, re-questionner et démystifier cet imaginaire très persistant de la robotique sociale et de l'intelligence artificielle avec ce livre-ci. C'est comme une fabrique où chaque partie prenante agit avec les autres pour la création d'une connaissance commune. Donc il a cinq sections. Au cœur de cet ouvrage, comme au cœur du labo, les doctorants et doctorantes qui ont fait un article qui retrace l'histoire et les avancées de la robotique sociale, qui nous permet de définir plein de termes et qui montre aussi les limites et les promesses. La deuxième et quatrième section, avoir des interviews. Donc c'est des interviews d'un côté des partenaires académiques et de l'autre des partenaires industriels. Au début et à la fin, on a voulu des sections multivois où on va rencontrer tout le monde et qui vont nous parler de leur motivation à rejoindre ce consortium et à la fin de leur moment fort, de ce qu'ils ont appris jusque-là. Enfin, je pense que ce livre matérialise l'idée de qu'est-ce que c'est une communauté apprenante. En tout cas, c'est le souhait qu'on a avec notre consortium. C'est qu'on grandisse ensemble, qu'on apprenne ensemble. Et ce livre-là, c'est une étape de notre parcours. En termes de format, nous avons trouvé l'exercice extrêmement riche parce qu'au démarrage, il avait un objectif de faire une vulgarisation scientifique de certains travaux que nous faisons ensemble avec les doctorants et les chercheurs et les porteurs et les porteuses de projets, de la communication. Et puis au fur et à mesure de nos rencontres sur le terrain, discussions, on s'est trouvés intimement liés avec les gens du terrain. En fait, on a appris que la robotique sociale est un spectre très large de représentations plus ou moins méthodologiques, d'expérimentations plus ou moins réussies. Ça ne marche pas à tous les coups. Et en fait, la définition d'un robot social aujourd'hui dans cette communauté, c'est ce qui nous apporte un bénéfice expérientiel, qu'il soit individuel ou collectif, dans une interaction. Cette interaction peut être directement avec le robot ou avec une intervention du robot dans une interaction entre humains. Voilà, donc ce qui témoigne aussi de ce livre, c'est le fait qu'on est tous d'accord qu'il n'est pas question de trouver la technologie pour remplacer l'humain. On veut que cette technologie nous aide à vivre pleinement notre humanité. Vaste défi. Qu'est-ce que ça veut dire vivre pleinement notre humanité ? Il s'agit d'explorer comment la technologie peut permettre de s'épanouir dans son travail ou est un lien dans le domaine médical, dans l'industrie ferroviaire ou dans d'autres contextes d'intégration sociale. Nous souhaitons aussi que cette posture autocritique que nous avons initiée avec cet ouvrage persiste pour nous guider en fait dans la finalisation de ce laboratoire commun. Le laboratoire commun, ça va être sur quatre ans. On a encore un an et demi de choix ensemble. L'idée, c'est de trouver la juste place des technologies dans cet écosystème, dans notre écologie. D'ailleurs, c'est le sous-titre du nom du laboratoire. Et donc, penser aussi aux impacts de cette technologie, à l'impact écologique, à l'impact social, à l'impact anthropologique. Et encore une fois, comment on va faire cela ? On va faire cela avec ce qu'on a nous, ça veut dire le design et les designers. Ces questions-là sont au centre de notre école, d'une école de design. Nous pensons que les designers et la culture design ont un rôle à jouer grâce à la force de représentation et à la pensée de vie ensemble. Voilà, nous souhaitons, grâce à ça, de se réapproprier le potentiel d'être, comme le dit le philosophe Michel Puch, aussi dans le domaine des technologies émergentes. Merci.